Bonjour, je suis Luc Baudiguet, directeur de recherche au CNRS. Pendant la crise sanitaire, j'ai participé aux travaux de l'enquête « Manger au temps du coronavirus ». Qu'est-ce que je retiens aujourd'hui de cette aventure scientifique et humaine ? D'abord, un paradoxe. D'un côté, on a pu observer une forte attraction de la proximité en temps de crise. Ville, villages, quartiers, immeubles, rues au cœur des solidarités comme de l'approvisionnement. De l'autre côté, au moins dans les premiers temps, s'est révélé un défasage relatif, certes mais réel, de l'action centrale au sens où ceux qui sont normalement les promoteurs principaux de l'action ont été partiellement absents ou en partie contre-productifs. Par exemple, l'interdiction par l'État des marchés de plein vent, le blocage des administrations et notamment des CCAS dans les villes, la difficulté des ONG à réagir immédiatement. Après ce paradoxe, une série de questions. Comptent apporter les fameux projets alimentaires territoriaux ? En quoi ont-ils constitué une véritable ressource pour réagir à la crise sanitaire ? La réponse n'est pas évidente du tout. Surtout au regard de l'efficacité observée des réseaux préconstitués de type AMAP, Association de solidarité, groupement de producteurs, ONG, partenariat entre entreprises, associations, structures publiques type CCAS, etc. Enfin, troisième élément que je retiens, la faiblesse du pilier écologique face à la crise. Se sont multipliées les dérogations dans le domaine de la production agricole, notamment pour les phytosanitaires. On assiste aussi à une relance du plastique, notamment pour soutenir le tourisme. Ces éléments m'interrogent. Le droit de l'urgence doit-il forcément être un droit du moins-disant écologique ? Ces constatations et ces questions viennent abonder les travaux antérieurs auxquels j'ai tenté de contribuer. Ceux sur la gouvernance alimentaire, sur le développement fragile de cadres institutionnels validés par le droit et propres à développer des démarches participatives locales dans le domaine alimentaire. Et ce, sur l'alliance progressive de la politique de l'alimentation et de la politique agricole, autour de la notion de développement durable, une alliance fragile, imparfaite, mais en cours. Sur la base de ces observations et sur la base de ces travaux, quelles recommandations puissent énoncer ? Premièrement, il y a une nécessité de mettre en place des instances de régulation locale mixte et participative prêtes à l'urgence alimentaire en temps normal et en temps de crise, dont l'objet serait d'éviter des approches trop simplistes et trop top-down. Deuxième recommandation, la nécessité de réfléchir à la question de la plus-value des projets alimentaires territoriaux en matière de création de partenariats et de réseaux, seuls véritablement capables de réagir avec rapidité et efficacité en temps de crise. Le droit, enfin, troisième recommandation, ne doit pas permettre des dérogations conduisant à diminuer les acquis écologiques, au seul motif de l'urgence, car cela revient à inscrire d'éventuels changements de comportement alimentaire en contradiction avec l'urgence climatique et écologique tout aussi réelle que l'urgence alimentaire. Je vous remercie.